Envisager des machines qui ne font pas exactement ce que l'on veut, il y a une part aussi presque un peu politique, il y a des artistes qui vont beaucoup plus loin dans leur proximité avec le politique. Je pense à ceux qui, observant les grandes entreprises, notamment des GAFA, vont faire œuvre dans l'usage de ces GAFA, et peut-être même parfois aussi dans le fait d'attirer notre attention, si ce n'est même de dénoncer ce qui leur apparaît comme indérisable, indésirable. Et en ce sens, finalement, il y a des artistes qui eux-mêmes se qualifient d'ailleurs, quasiment, ou qu'on peut qualifier nous de lanceurs d'alerte. Oui, oui, qui préviennent un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé, tout à fait. Mais évidemment, dans l'art numérique, la moitié fait ça. Je citais Alain Damasio tout à l'heure, qui n'est pas un artiste numérique, mais bien un écrivain et un des meilleurs actuels. Oui, lui, c'est un écrivain de science-fiction, lanceur d'alerte, qui connaît parfaitement la question des datas, des GAFA, de tout ça, et qui nous présente un monde dans lequel les technologies, d'abord, ont outillé nos paresses. Et c'est ça qui nous a rendus, qui nous a mis à leur merci, en fait, en leur livrant tous nos éléments de vie. Il parle aussi de la privatisation de la vie, quoi. Dans son dernier roman, Les Furtifs, les villes ont été rachetées par des marques. Donc évidemment, Paris, par exemple, a été achetée par Yves Saint-Laurent. Mais Orange, la petite ville d'Orange, n'a pas eu besoin d'être rachetée par la marque Orange, parce qu'Orange a réussi à prouver qu'Orange était plus connue que la ville d'Orange. Donc, ils ont eu un droit de préemption sur la ville d'Orange, par exemple. Ça raconte quand même quelques petites choses. Et puis, il y a le naming. Le naming, on peut donner un nom à son enfant. Tu peux l'appeler Conforama, si tu veux, ou Orange, ou Pluma. Et puis, les gens qui ont fait une faute peuvent faire des travaux d'intérêt commerciaux. C'est-à-dire qu'ils peuvent réparer, enfin, comment dire, payer leurs dettes à la société en travaillant pour des grosses entreprises, en maximisant les profits d'une multinationale, par exemple. Bon, voilà. Et puis, les gens... Alors, il y a des paramécies aussi qui sont là. Il y a des adacenters où on fait attention, parce que c'est un peu gauchiste aussi. Donc, il y a aussi des adasphères où les gens se protègent de tout ça, et c'est très bien. Et puis, le monde a créé non pas la réalité, mais la créalité, a créé des nouvelles réalités dans lesquelles on peut aller selon ses moyens financiers. Donc, les gens sont plus ou moins... En gros, ils sont premium ou ils ne le sont pas, quoi. Et donc, ils accèdent à les sphères de la vie selon leur niveau. Donc, ça, je pense que, voilà, c'est un écrivain de science-fiction qui raconte ça. C'est ce que beaucoup d'artistes du numérique racontent aussi. Et ce sont, effectivement, des lanceurs d'alerte. Oui, effectivement, effectivement. Et c'est furtif. Moi, j'aime bien l'idée des furtifs de Damasio, parce que, finalement, cette métaphore des furtifs, comme ça, qui échappe à tout, c'est un peu la... C'est ce qui va rester l'essence du vivant, quoi, dans ce monde-là de la data. D'ailleurs, on peut considérer que ces auteurs à la frontière de la fiction et ces artistes qui se saisissent de ces outils, de ces idées aussi, de ces services en les tordant, nous donnent chacun, chacune des lectures de notre société. Et en temps réel, en fait, au plus près de ce que nous vivons, nous. C'est aussi pour ça que ça nous intéresse aujourd'hui. Oui, oui. Et puis, on peut considérer qu'à partir de tout ça, on utilise des formes de design spéculatif, on va dire. où on va inventer des scénarios qui seront forcément un peu dystopiques, forcément un peu effrayants, etc., pour interroger des futurs plus ou moins désirables, et surtout indésirables, et qu'à travers ça, on va interroger le présent, en fait. Donc, c'est ça le travail de l'artiste et de l'artiste numérique en particulier. Mais je pense qu'encore une fois, la science-fiction doit être toujours bien présente comme le spectacle vivant, comme d'autres formes, effectivement. Donc, le design spéculatif, pour moi, c'est important. Par exemple, nous, on a l'expo principale de la Biennale, qui va s'appeler jusqu'ici, tout va bien, point d'interrogation. Répondons à la question, feu, le genre humain, point d'interrogation. Le plus important, c'est le point d'interrogation, toujours. C'est la fiction, effectivement, d'un monde qui interroge la possible disparition de l'être humain, remplacée par les machines, les IA, etc., post-humain, post-anthropocène. Voilà, et on va proposer une sorte d'archéologie d'homo sapiens, finalement. Homo sapiens plutôt stupidus que sapiens sapiens, quoi. Voilà, donc, le design spéculatif, c'est une manière d'inventer un scénario, comme ça, pour en parlant du futur, parlant du présent. Voilà, donc, on va, effectivement, s'adresser aux spectateurs comme s'ils étaient des post-humains qui venaient visiter un musée abandonné en 2019, l'année où le genre humain a disparu, mais l'année aussi où les artistes, les écrivains, etc., s'interrogeaient sur leur possible remplacement par les machines et les IA. Et puis, subitement, quelque chose s'est passé. Le genre humain a bel et bien disparu et l'exposition a continué toute seule puisqu'elle était faite de numérique, de robotique, etc. Et donc, le dernier humain n'a pas éteint la lumière, donc l'exposition a continué toute seule. Et nos spectateurs post-humains vont venir voir, et on va leur raconter de manière un petit peu narquoise, pour expliquer cet âge comme ça, 2019, où les humains et les artistes étaient encore un peu naïfs. Ils avaient compris peut-être que 1% de ce qui allait réellement se passer, mais ils avaient quand même compris quelques trucs. Et puis, voilà, ce qui était une exposition spéculative pour nos nouveaux spectateurs post-humains, c'est une exposition d'archéologie sur un monde numérique qui a disparu. Alors là, tu nous parles de l'exposition, notamment que tu es en train de préparer en tant que commissaire d'exposition avec José Manuel Gonçalves, qui sera très prochainement aux 104. Alors, le commissaire d'exposition, c'est intéressant, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens encore, avec le mot commissaire, déjà, qui peinent un peu. On utilise beaucoup le terme curator aujourd'hui, le terme anglais, mais peu importe. On sait que c'est quelqu'un qui assemble, on sait que c'est quelqu'un qui, possiblement, produit. Mais finalement, ce qui t'intéresse, est-ce que ce qui ne t'intéresse pas, toi, c'est tout simplement comme tu parlais d'auteurs ou d'artistes tout à l'heure qui racontent des histoires. Ce qui t'intéresse, c'est de raconter des histoires. Toutes nos expositions sont des histoires, que ce soit les faits du hasard, que ce soit Trouble Makers, Prosopopée, Quand les objets prennent vie, Après, ce n'est pas pour faire une boutade, mais je pense qu'on va être assez vite remplacés par des algorithmes de curation ou de commissariat qui seront beaucoup plus renseignés, beaucoup plus puissants que nous et qui vont peut-être nous remplacer assez vite. Et puis, tu le sais, Dominique, commissaire d'exposition, ce n'est pas un vrai métier. C'est clair. D'autant que le public pourrait aussi être remplacé par des robots. Mais oui. Oui, oui, oui. Tout à fait. Et puis, Oscar Wilde disait que l'art était profondément inutile. Ce qu'il caractérisait, c'était d'être inutile. Alors, peut-être que quand les hommes seront devenus tellement inutiles que les machines feront tout toutes seules, etc., peut-être qu'enfin, on va pouvoir occuper les humains. Et là, l'art va peut-être enfin devenir utile. Et peut-être finalement qu'aujourd'hui, dans ce monde de quête constante de la perfection, à grand renfort d'innovation et d'appareillage technologique, l'inutile, c'est quelque chose qui est devenu très étrange. Est-ce que finalement, le dernier refuge de l'inutile, ce n'est pas le monde de l'art, ce n'est pas le musée, ce n'est pas le centre d'art ? Si, c'est ce furtif dans le régime de la trace, encore une fois. C'est qu'on soit d'éternels, que les artistes et les centres d'art soient des éternels divergents dans un monde qui est de plus en plus convergent. Voilà, c'est ça. Alors, on arrive au terme de cet entretien. Et je t'en remercie, Gilles. Il y a une tradition, c'est de poser une dernière question. Je crois que ça doit être la 48e personne à qui je pose la question secrète. Et là, tu peux regarder les caméras qui sont face à toi. Non, la question, elle est toute simple, puisqu'on a évoqué l'art, les scènes, les technologies, la société. On a terminé avec la société, je pense que c'est évident ce qui nous intéresse le plus. Donc, te concernant avec ton expérience, ton rapport à ces technologies, ta proximité avec ces formes d'art, ton travail, qui n'en est pas un, moi je pense que c'en est un quand même, et tu le sais bien, de commissaire d'exposition. Si tu avais un conseil à donner, que ce soit, puisqu'on est dans une école, l'EPSA, d'où a émergé ce MOOC, un conseil à un jeune. On s'est souvent rencontrés avec certaines de mes étudiantes, de mes étudiants. Si tu avais un conseil à donner, peut-être à un jeune commissaire, comme Rilke écrit à un jeune poète, si tu avais à donner un conseil à quelqu'un qui doute encore de l'emprise des technologies sur nos vies, si tu avais à faire passer un message, le dernier, durant ce temps passé ensemble, tu dirais quoi ? Je dirais qu'il faut toujours savoir faire des pas de côté et garder une curiosité qui n'est pas celle de la matière pour laquelle on travaille, forcément. Moi, j'ai toujours dit que je m'intéressais plus au baseball, à John Coltrane et à la tragédie grecque qu'à l'art numérique, et c'est vrai. Je crois qu'il faut rester ouvert. Ensuite, je pense qu'il faut profiter de cet âge-là où les artistes nous permettent, avec le code, d'entrer dans la matrice. Il faut entrer dans la matrice. Il faut décrypter le réel en entrant dans la matrice. Je crois que c'est important. Et puis, je crois que ce qui est important, c'est de dire une fois pour toutes, je suis divergent. I'm not like everybody else, pour reprendre une chanson de punk rock. Je crois qu'il faut être différent, et il faut que les artistes soient différents de ce monde convergent. Je crois aussi qu'il faut faire de la politique, alors de la politique au sens où je l'entends, c'est-à-dire considérer que les artistes et les scientifiques doivent poser les bonnes questions, doivent poser les bonnes questions, et que c'est aux politiques et aux ingénieurs de trouver les bonnes réponses, en tout cas les moins mauvaises. Et ces moins mauvaises réponses sans pour autant refuser à tout prix la technologie. Moi, je refuse pas à tout prix la technologie, bien au contraire. Mais je crois qu'on est un peu dans un entre-deux entre, on va dire, deux personnages que tout oppose, Marc Aurel et Niels Bohr. Marc Aurel, stoïcien, qui dit qu'il faut faire en sorte que ce qui nous arrive continue à nous appartenir. Je pense que tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur le rapport au monde de la trace, il est bien là, faire en sorte que ce qui nous arrive continue à nous appartenir. Et puis le physicien, donc à l'autre bout, Niels Bohr, qui disait, et je sais qu'on aime bien cette phrase tous les deux, que ça n'est pas en améliorant la bougie qu'on a inventé l'électricité. Donc voilà, il faut quand même continuer à chercher, chercher encore un peu. Je crois qu'on peut finir sur cette phrase. Un grand merci à toi, Gilles Alvarez. Merci à toi.